Starry, starry night Paint your palette blue and grey Bonsoir à tous Bienvenue au Pâté Convention pour cette nouvelle avant-première Bravo pour ceux qui ont pris la ligne 12 du métro Ça a été très galère Donc ce soir on vous présente avant-première du film Le Tableau Volé qui est le 8ème film de Pascal Bonitzer qui sera là à la fin de la séance pour répondre à toutes vos questions Laissez-vous plonger dans cette histoire tirée d'une histoire vraie sur le marchand d'art et tout ce qui est autour des conchises J'espère que vous êtes passionnés d'art, que vous êtes passionnés par ce film et puis on attend comme d'habitude à la fin du film vos réactions, vos questions afin d'alimenter une riche discussion avec le réalisateur Merci beaucoup et puis à tout à l'heure Bon film ! Paris and all that jazz Je vous l'annonçais en début de séance Je vous demande d'accueillir notre commissaire priseur de la soirée Monsieur Pascal Bonitzer Applaudissements Merci, ça marche pas Bonsoir ! Alors il est indiqué au début du film que l'histoire du film s'est tirée d'une histoire vraie Comment êtes-vous tombé sur cette histoire vraie et qu'avez-vous repris véritablement de cette histoire ? À la base il y avait tout simplement la commande de mon producteur de Saïd de faire un film qui se passerait dans le monde des salles de vente et dont le héros serait un commissaire priseur Je ne connaissais absolument rien de cet univers Donc je suis parti d'en fait d'une enquête Et là-bas ça a été une vingtaine d'interviews faites par la collaboratrice Egana Leitch Auprès de gens de ce monde-là C'est-à-dire des commissaires priseurs, des galeristes, des gens, des professionnels de cette profession Et de cette masse d'interviews, je suis tombé sur cette histoire qui m'a scotché Et j'ai pensé tout de suite qu'il y avait la matière d'un scénario Donc en fait cette histoire c'est effectivement l'histoire de l'étude du tableau et des péripéties qui ont suivi Je suis resté relativement fidèle, enfin simplifiant forcément énormément à cette histoire Par exemple la vente du tableau n'a pas eu lieu à Paris mais à Londres C'était il y a une quinzaine d'années Le tableau a effectivement été trouvé dans la banlieue de Mulhouse Dans la maison d'un jeune ouvrier tel que c'est décrit Et voilà, sur ce plan-là j'ai suivi à peu près dans ces grandes lignes l'histoire Par ailleurs j'ai fait jouer mon imagination, les personnages je les connaissais peu J'ai rencontré, il n'était pas commissaire-presseur, il était spécialiste d'art moderne d'une grande maison de pente Enfin chez Festis en l'occurrence Je l'ai rencontré, on a parlé avec lui, il m'a donné quelques détails qui m'ont permis d'enrichir tout ça Et puis le reste c'est moi l'imagination, c'est-à-dire Bertina, son ex-femme, etc. Tout ça ça vient de moi, la stagiaire c'est moi, son papa c'est moi, le méchant monsieur, sa grotte, tout ça c'est moi Est-ce qu'en vous documentant pour le film, vous avez été étonné du cynisme qu'il y avait autour du marché de l'art en général ? Non Non, je sais que c'est un moment, ben c'est, voilà, comme il s'agit vraiment de la valeur d'échange des œuvres d'art Et qu'on sait que la cote des pains peut être artificiellement montée quelquefois, etc. On sait maintenant, en plus il y a eu beaucoup de documentaires récents, il y a eu des choses... Mais alors, sur le plan, disons, du cynisme et de la violence qui peut exister dans ce monde-là Cette histoire est très loin de ce qu'on peut voir dans un documentaire comme sur la vente du... Sabato Rondy, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ce film, non ? Donc non, pas du tout, je n'ai pas du tout été étonné Et du coup, est-ce que vous abordez pour la première fois le rapprochement de deux classes différentes ? Est-ce que ça a été une thématique qui est arrivée rapidement dans le scénario ? C'était l'une des choses qui m'intéressait, parce que d'abord, je n'étais pas très habitué, moi, dans les films que j'avais faits Ça se passait plutôt dans un milieu relativement homogène et plutôt bourgeois, disons Et là, il fallait justement que je franchisse un cap et que ce qui m'intéressait, c'était notamment, effectivement, de montrer la confrontation Même si elle n'est pas sur le mode de l'antagonisme, mais la confrontation entre deux noms qui sont, au fond, tout de même foncièrement, non seulement étrangers, mais antagonistes Et voilà, c'était l'une des deux choses qui m'intéressaient, l'autre, évidemment, la provenance du tableau, c'est-à-dire le fait que c'était un tableau scolier Et que ça a un rapport avec la chambre de l'antagonisme On va donner la parole au public, on va prendre vos questions, vos réactions Est-ce que vous avez... on a un micro qui passe ? Voilà, la première question Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu nous montrer la scène où ils viennent prendre le tableau ? Ah, la scène où les camions arrivent, voilà, on maillotte le tableau, etc. Ça m'ennuyait Non, c'est pas nécessaire En fait, il est possible que dans une première version du scénario, je l'ai mise et puis je l'enlève Il y a beaucoup d'ellipses dans le scénario Il y a beaucoup de choses qui se passent hors-champ Qu'on découvre brusquement Et on ne savait pas, ça me paraissait plus amusant De montrer que quand Martin fait venir son copain dans la chambre Qu'on découvre que le tableau n'est plus J'avais même à un moment imaginé un rêve de Martin Qu'on aurait filmé où il se réveillait et il se découvrait qu'horreur que le tableau n'était plus là comme s'il ne se trouvait pas l'avait volé Mais c'est bon, j'ai laissé pour lui Je préfère la réalité C'est pas même si cette réalité est par ma partie imaginée par moi Par exemple, la bagarre entre les deux copains, tout ça, c'est une chose qu'il ne peut pas inventer Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, j'imagine Le temps que Diane arrive avec le micro Vous connaissiez Egonchil avant ? Vous vous intéressiez à ce peintre là ? Oui, 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 je connaissais Egonchil C'est pas, c'est pas absolument pas préféré, mais j'aime assez quand même Je connaissais pas tellement les délisages Parce qu'il est évident, il est connu beaucoup plus pour les portraits, les nus Enfin, qui sont très très... Enfin, qui dégagent une très grande violence Qui sont assez torturés et un peu légèrement obscènes Je voudrais poser une question à propos de la stagiaire Elle est quand même assez bizarre, cette stagiaire En train de mentir à chaque instant avec une assurance absolument incroyable Et puis... C'est pour les menteurs en général Pardon ? Les menteurs pathologiques mentent avec l'assurance Donc, vous dites qu'il y a un problème pathologique avec cette stagiaire Parce qu'elle est un petit peu inattendue Enfin, qu'est-ce que vous avez eu envie de montrer avec cette jeune fille, cette jeune femme un petit peu bizarre ? J'ai pas vraiment réfléchi, si vous voulez pas C'est-à-dire que, en fait, il me fallait ce personnage Parce que, bon, c'est classiquement Quand on vous montre un monde qui est pas connu du grand public Qui est assez fermé, qui a des règles particulières Qui est un peu opaque La première idée qui vous vient pour le communiquer C'est de... C'est de faire intervenir une stagiaire Parce qu'une stagiaire, ben, elle est dedans et elle est dehors en même temps Elle connaît pas tous les codes, elle a des choses à apprendre Et donc, du coup, elle nous apprend aussi des choses Mais en même temps, moi, ça m'intéressait pas que ce personnage ait une pure fonction de... Disons, pédagogique C'est un monde qui me fait toujours un peu frissonner Ce que je voulais, c'est qu'elle ait une histoire Qu'elle soit particulière Et... Bon, je suis très amusant qu'elle ait qu'elle entre pour à peu près n'importe quoi Et à partir de là Bon, aussi, je voulais qu'elle ait un... Donc, une vie Mais... Dans les toutes premières versions du scénario J'avais imaginé des tas de choses à propos de cette femme Des relations, des choses comme ça, etc. Que j'ai laissé complètement tendu Mais j'ai gardé le père C'est-à-dire son père Donc, il... Je veux pas, je crois encore Et... Et le fait qu'elle ait d'une certaine façon... Tous les personnages, ils ont un rapport un peu à la honte Enfin, tous les personnages, pas tous, mais au moins... Bon, Eugène Martin qui a eu dans sa... Toute première jeunesse par force Qui a eu... Qui a eu... Subi... Une rebuffade Qui a pris un râteau avec une petite fille Ça l'a marqué Et... Un maçon que joue Alex Lutz Lui, il a... Il a une espèce de revanche sociale à prendre Sur une enfance où... On imagine où il a été maltraité, voilà Et elle, elle a aussi... Elle a cette honte-là Qui a été que... Son père a été autrefois... Il a eu une certaine aisance Pour pas dire plus Probablement il était riche C'est ce qu'on apprend Et... Et qu'il a... Il a subi, il a été ruiné Il a été... Sa femme est partie avec celui qui l'a revenu Enfin bref, sa vie a été dévastée Et on suppose que ça l'a... C'est quelque chose qui l'a un peu... Qui l'a marqué Et c'est peut-être pour ça que... Que depuis... Elle... Voilà... Mais... Je ne peux pas dire... Je n'ai pas fait sa psychanalyse J'ai... J'ai juste... Et puis voilà... C'est arrivé comme ça Et je l'ai... Je l'ai crée comme ça Euh... Et puis... Et puis... Ça va tellement loin Evidemment ces mensonges prennent telle proportion Que finalement ça touche... Euh... Son père et elle-même Et du coup... Euh... C'est comme une overdose À la fin... Elle... Elle arrête Bon... Ça arrive comme ça dans les films Je ne suis pas sûr que ça arrive dans la vraie vie Mais... Mais ça valait mieux aussi loin pour le personnage On arrive avec le micro Bonsoir... Je voulais savoir si vous étiez entré en contact avec la famille en fait Est-ce que c'est vraiment le vrai tableau ? Euh... De... De ce qu'on vous a... Enfin... Des témoignages que vous avez reçus ? Est-ce qu'il y a d'autres tableaux qui ont été retrouvés ? Est-ce que... Voilà... Vous avez pu parler avec quelqu'un ? Euh... Il y a constamment des tableaux qui ressurgissent Hein... Des... Des... Des tableaux spoliés... Euh... Euh... Très fréquemment... Euh... C'est effectivement... Je me suis servi du... Du vrai tableau... Bon... C'est une copie... Euh... Qui a été faite... Oui... C'est pas vrai... C'est pas vrai... C'est une copie... Euh... C'est une faussaire... Si on veut... Mais honnête... Voilà... Et... Donc elle a fait ça... Euh... Et... C'est vraiment le... Enfin... En contact avec la famille... J'ai... Donc j'ai pris... J'ai... J'ai connu... Euh... Disons le... Le référent de... Du personnage que joue Alex Lutz... Et j'ai rencontré... Mais après le film... J'ai rencontré l'avocate... Euh... J'ai... J'ai... J'ai présenté le film à Mulhouse... Euh... Euh... Il y a... La semaine dernière... Euh... Et... À cette occasion... J'ai rencontré l'avocate... Qui est très sympathique... Et ça a eu lieu... En quelle année ? Euh... Je crois que... La découverte du tableau... Dans la réalité... A eu lieu en 2005... Et la vente a eu lieu... En 2006... Non pas à Paris... Mais à London... Euh... Et effectivement... La famille avait loué... La famille... Euh... Des... Des héritiers... Avaient loué une salle... Non pas au dernier étage... Mais au sous-sol... De l'hôtel St James... Qui était à côté de la salle de vente... Et euh... C'est la... La salle des applaudissements... J'ai eu lieu... Merci... Alors il y a deux questions... Une là... Et une tout en haut après... Bonsoir... J'ai beaucoup aimé le film... Mais il me semble qu'il y a... Euh... Je pense qu'il y a... Une polémique... Extrêmement... Euh... Grave... Puisque... Euh... Pour avoir passé de nombreuses vacances... À Gérard Ney... Ah... Oui... Je sais ce que vous allez dire... Voilà... Je sais... Je sais... Ça m'a déjà été fait remarquer... Et tout est de la faute d'Alex Lutz... On ne dit pas... Qu'il y a une Xenru Plangemère... Mais une Xenru Plangemère... C'est ça qu'on vous vient de dire... Voilà... Ah... Ça revient toujours... et ça reste une épine affichée dans la chaire et aussi dans la chaire d'Alex Lutz parce que c'est sa faute. Moi je ne connaissais pas du tout l'existence de Xanon Plongemer. C'est lui qui m'en a parlé, c'est à la suite de ça que j'ai écrit la scène, comme ça. Et juste voilà, comme il y a Gérard Né, il a cru que c'était bien de dire Xanon Plongemer. Eh ben non, c'est Xanon Plongemer. Je suis désolé. C'est ta présentation prévue là-bas. Alors même Alex a proposé qu'il fasse un doublage, etc. Trop tard. Alors merci beaucoup pour ce très beau film. Et je voudrais simplement dire que j'ai été particulièrement touchée par le jeune acteur qui joue Martin. J'ai trouvé qu'il était extrêmement frais, extrêmement touchant. Voilà, je voulais simplement, je ne le connais pas, je n'avais jamais vu. Moi non plus, je ne le connaissais pas avant le jeu. Le bravo pour ce casting parce qu'il est absolument parfait. C'était un vrai bonheur de travailler avec lui, d'autant plus que c'est peut-être le seul acteur à qui je n'ai absolument rien eu besoin de dire à chaque instant, qui était juste d'emblée et qui était exactement dans la nuance que je souhaitais pour chaque scène qu'il jouait. Alors qu'il est, bon, il a 25 ans, il est en éthique de mon avis, mais il est déjà extraordinaire. Il a à la fois une justesse, une sensibilité, un professionnalisme. Et il était exactement tel que j'imaginais. Merci. 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 A vous. Une question juste du côté. Bonsoir et merci. C'était un fameux film, mais je voulais savoir comment vous l'avez présenté, au nom de, justement, de Drouro, des ministères plusieurs. Et est-ce qu'ils ont eu, quels ont été, quels ont été, les réactions ? Drouro n'a pas tout de suite dit oui. On est tourné donc vraiment dans des salles de Drouro. C'est vraiment à Drouro qu'on est tourné. Ils ont accepté, finalement, de nous laisser des salles au sous-sol. Et on a, comment dire, on a utilisé des habitués de chez Drouro pour faire le public. Mais pas seulement les habitués, le crieur, puisque Drouro, la spécificité de Drouro comme salle de vente, c'est qu'il n'y a pas seulement un commissaire-priseur qui donne les annonces, mais les annonces sont relancées par ce qu'on appelle un crieur. Et on a utilisé les services d'un vrai crieur de chez Drouro, qui relance effectivement. Ça a donné une certaine authenticité à tout ça. Et il y avait vraiment des clients de chez Drouro qui, spontanément, enfin, spontanément, on leur a fait partie de la figuration, mais en tout cas, qui nous ont aidés aussi pour la, comment dire, pour la façon dont se déroulent les ventes. Par exemple, le fait que le commissaire-priseur fait jouer un enchérisseur contre un autre pour faire monter les enchères. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas capté tout de suite. Oui, oui, tout à fait. Enfin, je ne sais pas, le film sort de main. Mais je crois, oui, je crois qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Sinon, il ne nous aurait pas autorisé à tourner. Par exemple, pour la salle de vente, donc, la maison fictive qui s'appelle Scotties, je sais que mon producteur avait montré, il connaissait la présidente de chez Christie's, et il lui a fait montrer le scénario. Et elle a été séduite par le scénario au point que, dans un premier temps, elle voulait qu'on tourne chez Christie's et qu'on rebaptise la maison de vente Christie's. Oui, parce que Scotties avait pensé à Sotheby's. Oui, on pensait à Sotheby's, etc. Mais bon, c'est la vraie, là où ça s'était passé, c'était Christie's. Et donc, elle était d'accord, on a commencé à faire des appairages, et puis, New York a entendu parler de ça, et ils ont dit pas question. Toujours New York. On a tourné la salle fictive et les bureaux au Conservatoire de Paris, au Conservatoire de Musique de Paris. et ça va faire des musiques. Donc, il n'y a pas envie d'être. Bonjour. Merci, j'ai beaucoup aimé le film. Il y a des moments, notamment au début, où on rit franchement... Oui, la dame... Oui, la dame du début. Je voulais savoir, par rapport au dialogue, est-ce que les acteurs disent vraiment le dialogue, ou est-ce que vous laissez un peu improviser ? C'était par rapport aux scripts, notamment pendant les prises ? Comment vous travaillez, en fait ? Est-ce que vous arrivez de refaire plusieurs fois les... Est-ce qu'il y a une part d'un peu de spontanéité, ou c'est vraiment par rapport à l'humour ? Vous voulez dire, est-ce que l'humour vient de moi, ou deux ? Un peu les deux ? C'est-à-dire, je m'intéresse pas mal à l'humour, c'est pour ça. Oui, oui, mais dans l'ensemble, les dialogues sont suivis, mais quelquefois, quelqu'un comme Alex, par exemple, quelquefois, il ne brette pas, enfin, il ne dit pas forcément, totalement, strictement le texte tel qu'il est écrit, ou bien Marisa Borini, qui joue la dame du début, qui est la petite histoire à la mer de Valéria Borini-Fileski, qui joue souvent dans ses films. Bon, elle a subi, elle a appris par cœur le texte, mais elle ne l'a pas dit tout à fait littéralement, mais comme, enfin, je n'allais pas la reprendre, elle fait 20 surprises avec Marisa Borini, qui avait fêté ses 93 ans trois jours avant le tournage. donc j'ai laissé comme ça, mais ça suit à peu près le texte. D'accord. Et comment avez-vous l'idée de faire appel à une magnifique affiche, de faire appel à Floch ? Ce n'est pas la première fois que Floch a fait les affiches de plusieurs de mes films, et si je pouvais, je lui demanderais à chaque fois. Comme il est assez cher et parfois un peu chiant, quelquefois les producteurs hésitent ou les distributeurs, mais il est très bon, et les affiches ont une grande présence comme ça qui est pour moi un plus. Merci. Vous parlez des distributeurs, je vous profite pour remercier Pierre-Avide ce soir. C'est ça ? Le beau distributeur. Ah oui, oui, mais bien sûr, je voudrais... il y a Eric Lageste qui est par là, qui est le distributeur du film, et ils sont vraiment, je dois dire, ils font un travail extraordinaire. Moi je suis un petit soldat là pour eux depuis quelques semaines, mais vraiment avec plaisir parce que c'est un très bon travail. Je veux juste dire, monsieur, j'ai une question, bonsoir. Bonsoir. Merci pour cet excellent film, qui est vraiment un très beau film, vraiment, qui m'a vraiment plu. Simplement, quand le personnage de Aurore, vous disiez que c'était une menteuse, pas tentée, moi j'ai trouvé un parallèle... C'est pas là qui est dit, c'est... Oui, c'est effectivement Alex Lux, mais on fait le compte de ce personnage que vous avez créé, est-ce que, enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle avec peut-être le monde de la vente, et peut-être ce monde un peu artificiel, où un peintre, enfin une oeuvre d'art peut monter à des prix incroyables, monter un peu en chantilly, en fait, un peu dans le mensonge, et est-ce que ce mensonge-là que vous avez écrit, en fait, à travers ce personnage d'Aurore, on peut le relier au monde de la vente aux enchères ? Elle le dit elle-même à son père, elle dit, je sais pas si je suis fait pour ce monde-là, parce que c'est un monde où il faut faire semblant, ce qui évidemment le comble pour quelqu'un qui n'arrête pas de mentir, mais d'une certaine façon, elle dit un peu la vérité de ce monde. Et oui, ça fait un peu le comble, d'une façon particulière. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Le monsieur, en bas, va enfin avoir sa question. Attendez le micro, on arrive. Bonsoir, merci. Bonsoir. Je voulais savoir jusqu'à où, dans le détail, vous allez dans les biographies des personnages, lors de la préparation d'un scénario ? C'est très variable, il y en a dont j'imagine un peu l'histoire, et puis il y en a d'autres qui naissent comme ça, en les écrivant, si vous voulez. Par exemple, le personnage de Bertina, que joue Léa Drucker, dans les toutes premières ébauches du scénario, ce n'était pas l'ex-femme d'Amazon, c'était un collègue masculin. Parce que dans l'histoire réelle, qui m'avait été raconté par ce monsieur de chez Clestiz, il avait été voir le tableau avec un collègue qui habitait à Zurich, et qui était spécialiste d'art extractionniste. Donc j'ai suivi ça au début, et puis très vite, ça m'a paru pas très intéressant, fictionnellement. J'ai préféré faire des personnages une femme, et donc, comme ils étaient au téléphone au début, j'ai transformé le dialogue téléphonique qui était entre deux mecs, qui m'ennuyait, en un dialogue avec une femme. Pour que ce soit une femme, j'ai imaginé qu'elle était dans son bain, et puis, voilà, elle a exprimé quelque chose, qu'elle disait, « Bon, voilà, je suis dans mon bain, j'ai envie de crever, j'ai envie de mourir, je suis sans amour, quand je suis sans amour, j'ai envie de mourir. » À partir de là, ces deux éléments sont devenus, ils ont été germinatifs, si on veut, ils ont fait que c'est devenu à l'être motive pour le personnage de Bertina, c'est-à-dire qu'elle était tout le temps soit sur le pont de prendre un bain, soit elle venait de prendre un bain, et puis, comme elle était sans amour, il fallait qu'elle t'en amoureuse. C'est né comme ça, et donc, vraiment, spontanément, si vous voulez. Pour d'autres, j'imaginais d'autres choses, ça dépend. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu pour cette dernière avant-première, parce que le film sort demain. Oui, de toute façon, mais voilà, votre salle est une promesse, et c'est très sympathique que vous soyez non seulement nombreux, mais que vous soyez à rester. Merci beaucoup, merci à vous d'être venu, on est très bien, bonne fête des travailleurs demain, et puis à très vite.